Alors on est à Montbrambocage à trois quarts de Toulouse, je suis là avec Victor qui est membre du groupe Barrio Populo et ils vont jouer ce soir un concert de soutien pour les gens de Palestine. Donc Victor parle-nous un peu de cette démarche. Bonjour, déjà ce que je peux dire c'est que pour faire court on est allé en Palestine parce que c'est une cause qui nous parle en tout cas à pas mal du groupe. Donc on a fait des concerts en Palestine, six concerts dans la Cisjordanie et on en est revenu assez marqué. Tout simplement c'est un pays occupé. Je pense que cette soirée va permettre à certaines personnes de se rendre compte de la réalité là-bas que c'est un pays occupé, un pays en apartheid. Et du coup nous on est partis avec Sarah qui habite dans le coin et du coup quand elle nous a dit si on va faire un concert de soutien à Gaza par rapport à l'été qui a été assez horrible. Bah voilà on a dit oui on fait pas tout le temps des concerts de soutien parce que sinon on ferait que ça et comme on vide notre musique on veut pas. Donc là c'est une cause qui nous touche particulièrement. Je pense qu'on peut dire que d'abord on y est allé, on a joué là-bas. Donc voilà c'était un moment très fort aujourd'hui on est là finalement un peu pour témoigner, pour témoigner peut-être avec notre musique mais un témoignage de soutien. Et en fait les témoignages ça va dans les deux sens un peu. Donc vous êtes allé là-bas, comment vous avez vécu ça ? Quelle était la réception en fait des palestiniens ? Bah plusieurs choses. Bon c'est dur un peu de synthétiser des choses qui ont été énormes. Enfin il y a plein de sentiments, plein de réflexions qui sont venues donc de le synthétiser c'est dur. Mais on peut parler de deux choses, de notre musique et de nos rencontres. Ce qui est génial c'est que quand on a fait nos concerts, notre musique, à chaque fois il y a quelque chose qui s'est passé qui était de l'ordre de la joie, de la convivialité. Et dans un pays comme ça, et bien c'est super. Et qu'on casse vachement de barrières, on n'est plus des touristes, on n'est plus des militants, on est des gens qui sont là, qui font un concert, dans une université, dans une salle des fêtes. Le peuple vient, c'est ça se mélanger. Voilà il y avait quelque chose de très simple et de très convivial donc ça faisait beaucoup de bien. Je pense à nous comme à eux, ils nous l'ont dit. Voilà des gens qui vivent un quotidien très dur, très malsain, très violent. Voilà la convivialité dans le vrai sens du mot convivialité. Et après voilà beaucoup de témoignages, beaucoup de rencontres, de rencontres de gens qui nous expliquent une situation qui est très difficile. Je leur dis un véritable apartheid, une véritable politique parce que c'est une politique qui est basée sur de la religion pas du tout symbolisée, une politique très violente. Voilà c'est clair qu'il ne faut pas avoir honte de dire que la politique d'Israël aujourd'hui est une politique raciste, une politique violente, une politique guerrière et je pense que certes c'est compliqué, c'est une situation qui est très très complexe mais il y a des choses qui sont simples et qu'on ne peut pas faire semblant de ne pas voir. Et donc une dernière question là, il y a bien sûr votre public habituel, pour eux peut-être ils sont surpris que vous ayez été là et tout ça. Donc qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là, ce mélange de la musique et la politique ? C'est vrai, mais je pense que ça fait longtemps que notre public entre guillemets certes modeste est habitué à ça parce que que ce soit la Palestine ou pour plein d'autres causes, on a toujours été un groupe où on s'engage énormément dans plein de choses, on a décidé de ne pas avoir Facebook, on a décidé plein de choses comme ça qui sont sur d'autres engagements. Donc ça je pense pas que ça étonne les gens, ce qui va plus étonner les gens c'est des fois sur des autres détails quand on va pas vouloir par exemple refuser un concert de soutien, c'est plus ça qui va les étonner que le contraire. Et oui, on est toujours dans une société où on catégorise vraiment les choses, les gens et les concepts et les valeurs et du coup bah tu fais de la musique, tu fais de la musique, tu fais pas de la politique. On entend souvent ça, nous c'est pas vrai, tout est un, tout est mélangé, tout est complexe donc du coup bah oui quand tu fais de la musique, tu fais un peu de politique, quand tu peux faire de la politique de manière artistique et bah voilà on est là dedans. Moi je me considère pas comme étant musicien, je suis un être humain donc j'ai plein de choses en moi et je fais de la politique par mon art, voilà. Écoute, merci beaucoup Victor et bon courage pour ce soir, merci beaucoup de la part de Membrun d'être venu ici. Donc voilà c'est Patrick Chalmers pour Télé Membrun.